Josage de jeu de rôle pour une réponse aux vidéos de Atomic Fusion, les points communs. C'est vrai que je pense qu'on a tous, chaque joueur a des points communs quand il crée son personnage. On a tous un petit peu une base quelconque. On peut pas partir de rien nulle part, on se retrouve toujours dans un personnage. Puis un de mes points communs entre autres, souvent je vais faire un personnage un petit peu arrogant. Mais quand même qu'il va rester dans le respect. Je suis pas capable de faire des trous de cul total sans aucune pitié. Je vais surtout être un maniganceur plus qu'un gars qui défait tout le monde tout le temps. Ou sinon, l'autre c'est que je vais avoir aucun point commun avec moi. Dans le sens que je vais faire un bonhomme qui a aucune caractéristique qui me ressemble. Donc, c'est facile de jouer et de dire qu'est-ce que je ferais ça. Donc, je vais faire l'inverse. Je vais faire complètement l'inverse de ce que je ferais dans la vraie vie. J'ai bien de la misère à jouer des personnages très méchants. Je suis pas capable d'être un caoutique mauvais, nerd mauvais à la limite. J'ai bien de la misère dans ce style-là. Vampire, c'est autre chose. Vampire, l'univers, tout te pousse vers ça. Et quand j'ai appris le jeu, j'ai appris avec un petit bon maître qui t'apprend qu'il y a juste des trous de cul. J'ai développé ce côté-là et j'ai joué avec des nouveaux joueurs. J'ai initié des joueurs et j'ai été joueur avec des joueurs qui n'avaient jamais joué. Puis souvent, ces personnages-là, s'ils sont pas briefés, ils sont peut-être pas assez méchants. Si la personne est habituée de faire des bons personnages gentils, doux, elle va faire ça dans Vampire. Elle va peut-être avoir de la misère à aller chercher sa part du gain ou tirer son épingle du jeu, comme on dirait quand on a des expressions de merde. Ça fait que, c'est ça. Oui, je trouve qu'on a pas mal tout le temps des points communs avec notre personnage. Puis nos personnages, donc, ont une certaine tendance à se ressembler. Mais au final, c'est quand tu le joues, souvent on réussit vraiment à détacher tous les personnages l'un de l'autre. Puis dire, ouais, ce personnage-là, je me souviens de lui. Il ressemblait à lui, mais tu peux pas dire que c'est une copie conforme. Je connais des joueurs qui ne font que des copies conformes. Mais ça, c'est une autre chose. C'est quelqu'un qu'il faudrait qu'il joue plus, qu'il essaye plus, qu'il ose plus. Fait que, c'est ça ma réponse pour les points communs de la vidéo de Atomic Fusion. Fait que, sur ça, je vous laisse. Goodbye!